Le domaine de Nisas, le domaine a 20 ans. Cette année, nous allons peut-être prévoir un événement autour des 20 ans du domaine. Il a été fondé en 1998 par un franco-américain du nom de John Gullet. Il a aussi des domaines viticoles aux Etats-Unis, notamment dans la Napa Valley, et également en Australie. Ce qui appartenait au château de Nisas, d'où le nom du domaine de Nisas. Rien à voir avec le fait qu'on soit à Nisas, c'est plutôt relaté à cette histoire de château qui est à Nisas. Concernant les 20 ans, comme je vous ai dit, on est sur tout ce qui est terroir Pézenas, Coe et Nisas. Après, plus précisément, on est sur une gamme de vivins, donc plutôt une petite gamme. On privilégie par ce biais-là une certaine qualité de vin. Pour les cépages, on travaille vraiment sur des cépages de la région typique, de la région du sud de la France, notamment avec le Mont-Verdre, le Grenache, la Syrah, ces choses-là pour les rouges. Et en blanc, on est sur tout ce qui est un peu Vermontino, Roussanne, Vionnier. Voilà, grosso modo, on doit avoir environ 10 cépages à l'heure actuelle sur lesquelles on travaille pour les vins. Également, ce qui fait l'identité du domaine de Nisas, c'est notamment notre certification HVE, haut domaine environnementale. On pose en fait sur un cahier de charge plutôt strict et qui se rapproche effectivement de tout ce qui est agriculture biologique, avec un cahier de charge comprenant tout ce qui est utilisation, moins d'herbicides, ces choses comme ça, du tri manuel. Voilà, on essaye de... ce sont des valeurs qui essayent justement de... pour tout ce qui est protection de l'environnement. Voilà, c'est des choses comme ça où on essaye de valoriser une certaine qualité des produits par ce biais-là, par le biais de cette certification-là. Bio et HVE, c'est plutôt cohérent en fait, c'est plutôt relativement proche. Il y a certains agriculteurs, agriculteurs pardon, bio, qui en complément de l'agriculture, enfin du label bio, adhèrent du coup et veulent acquérir du coup le logo HVE. Celle qui... la personne du coup qui représente beaucoup plus, voilà, à l'heure actuelle l'identité du domaine et qui s'occupe véritablement, je pense, des valeurs du domaine, c'est Nathalie Arnaud-Bernard, notre onologue et directrice d'exploitation, voilà, à l'heure actuelle. Maintenant sur des AOP, on a uniquement deux IGP. Les deux IGP sont en fait l'entrée de gamme en fait, pour la gamme de Mazé. Et l'autre IGP, c'est le Carignan en fait, donc les vines sur lesquelles on travaille actuellement, c'est le Carignan qui est du coup en IGP. L'après l'entrée de gamme, on va être essentiellement sur l'AOP Languedoc Pézenas, donc voilà une appellation sur laquelle tout ce qui est syndicaliste essaie de travailler actuellement, à l'heure d'aujourd'hui. On a aussi du coup forcément l'AOP Languedoc, là pour rebasculer sur le IGP, IGP Pays de Co. Après pour venir gamme, on repart pour l'ensemble de la gamme AOP Languedoc, et pour l'entrée de gamme, ça va être deux IGP Pays de Co. D'accord. Voilà. Voilà.